Bonjour à tous, donc voici l'exercice 4 du bac S, entrée tranchée juin 2017. Alors, c'est l'exercice pour les non-spécialistes, mais c'est un exercice quand même qui est relativement difficile. Vraiment, alors il va falloir vous accrocher. Très important au sujet, vraiment lire le texte, le début, les 4 premières lignes, tout est dedans, il faut comprendre la figure, parce qu'elle dépend d'un paramètre n, le nombre de côtés d'un polygone. Donc vraiment, il faut lire avec attention. La première partie qu'on va faire ici, c'est l'étude du cas particulier où il y a 6 côtés, donc n égale 6. Donc ça nous donne un hexagone qui était représenté ici. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte ? Alors, le plan minuit d'un repère orthodorme est OUV, donc ça veut dire qu'on va faire des complexes, sinon ça serait OIJ. Alors, pour tout anti-n supérieur ou égal à 4, on considère un polygone PN régulier. Alors, régulier, c'est un polygone comme ici, avec un certain nombre de côtés, et les angles au niveau du centre ici sont tous les mêmes. Bon, là, on ne vous donne pas la définition, donc on doit pouvoir s'en passer. Donc son centre, c'est O et son R est égal à 1. Ça, c'est très très important, l'information qui a l'air comme c'est anodine, mais on va s'en servir vraiment. Donc je vais l'écrire carrément en gros là-haut. Ici, l'air égale à 1. Ensuite, on admet qu'un tel polygone est constitué de N triangles superposables, un triangle O à N, BN donné. Alors ça déjà, c'est loin d'être évident, isocèle en O. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, dans notre exemple ici, notre triangle, ça sera OA6B6. OA6B6, je vais le... Vous voyez, ce triangle, il est ici. OA6, non, ça c'est OA6F6. OA6B6, il est ici, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, que notre hexagone est constitué de 6 triangles exactement identiques à celui-là, c'est-à-dire identiques superposables. Vous pouvez les mettre les uns sur les autres, vous ne verrez pas la différence. Et on vous dit, donc, forcément, comme ils sont superposables, eh bien, vous avez tous les angles ici au niveau du haut du centre qui sont les mêmes. Ce sont tous des triangles isocèles avec le même angle ici au centre. Alors, on ne connaît pas la longueur des côtés. C'est un petit peu particulier, ça peut vous gêner. Cette longueur ici, la longueur d'un côté, on va l'appeler RN. Donc ici, dans notre cas, n égale 6, ça sera R6. Alors, je mets R6 ici, mais dans la plupart des cas, il faudra faire très attention. Le triangle n'est pas équilatéral. Ici, il l'est, parce que c'est un hexagone régulier. Dans le cas, dans les autres cas, eh bien, vous n'aurez pas forcément un triangle équilatéral. Par contre, dans tous les cas, c'est précisé, il est isocèle. Donc, vous voyez bien sur le dessin, des petites croix ici, alors qu'ici, il y a un petit trait pour bien dire que ces côtés-là sont toujours de même longueur. Alors, des exemples, par exemple, pour n égale 4, on a donc un polygone régulier à 4 côtés. Alors, qu'est-ce que c'est un polygone régulier à 4 côtés d'R1 ? C'est donc un carré ici, de 1 par 1. Comme ça, on a bien une R qui est égale à 1. On a un centre qui est l'intersection des diagonales. D'accord ? Et votre origine. Et donc, vous avez ici 4 triangles identiques avec un angle ici à chaque fois de 90 degrés. Donc, pi sur 2. Si vous prenez n égale 5, vous obtenez une figure très connue, un pentagone régulier. Alors là, il n'est pas très régulier le mien. Et normalement, dans un pentagone régulier, vous avez 5 côtés avec à chaque fois ici un angle de 2pi sur 5, c'est-à-dire 360 divisé par 5. Nous, on est à n égale 6 et vous voyez bien, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas la longueur du côté qui forme ce polygone puisqu'on ne connaît que son R. Donc, la partie A, l'objectif de la partie A, ça va justement être envoyé en question 3 de déterminer une valeur justement de R6. Alors, première question, pourquoi est-ce que OA6, B6 est équilatéral ? Alors, premièrement, OA6, B6 est isocèle en haut. Ça, c'est le texte. On vous le dit, tous les O, A, N, B, N sont isocèles en haut. Ensuite, l'angle ici. Ici, donc, A6, O, B6, cet angle ici qu'on a là. Comme tous les triangles sont superposables, c'est 2pi sur 6. D'accord ? C'est-à-dire, pi sur 3 radians. D'accord ? Vous pouvez préciser, tous les angles au centre sont égaux. Parce que c'est un polygone régulier. Parce que, aussi, tous les triangles, on l'a dit, étaient superposables. Donc, on a pi sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On a donc, dans le triangle OA6, B6. A6, O, B6. Dans ce triangle, qu'est-ce qu'on a ? On a donc, on va faire une figure, ça sera plus clair pour vous. Ici, on a donc ce côté-là, qui est égal à ce côté. Et on a pi sur 3, ici. D'accord ? Donc, comme la somme fait 180, vous avez donc pi sur 3, c'est-à-dire 60. Il vous restera 120 pour les deux autres côtés. Mais les deux autres côtés, vous voyez, puisque les isocèles, ce sont les mêmes. Donc, vous avez 120 pour les deux, donc vous aurez 60, c'est-à-dire pi sur 3. Donc, on va le faire avec des radians. Dans A6, O, B6, qu'est-ce qu'on a ? Donc, l'angle en O, plus l'angle en A6, on va rédiger ça comme ça, comme il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, cette somme-là vaut pi. Et vous savez que A6, l'angle en A6, est égal à l'angle en B6, parce qu'il est isocèle en O. D'accord ? Et donc, tout ça mis ensemble, comme l'angle O vaut pi sur 3, On l'a calculé, parce que le polygone est régulier. On a donc pi sur 3, plus deux fois l'angle A6, qui est égal à pi. Donc, deux fois l'angle en A6, est égal à pi moins pi sur 3, donc deux pi sur 3. Donc, l'angle en A6 vaut pi sur 3. Conclusion, les trois angles valent pi sur 3, donc votre triangle est équilatéral. Voilà, donc dans A6, O, B6, A6, l'angle en A6, l'angle en O, est égal à l'angle en B6, qui valent tous les 3 pi sur 3 radians, c'est donc un triangle équilatéral. Alors, son air, pourquoi c'est un sixième ? Alors, l'air total, là, il faut s'en rappeler. C'est là que c'est important, l'air total est 1. Donc, l'air des six triangles superposables vaut 1. Donc, l'air d'un triangle vaut 1 divisé par 6. Voilà, donc l'air du triangle A6, O, B6, ou alors O, A6, B6, c'est pareil. Elle vaut donc 1 sur 6. Donc, première question, c'est faite. Sincèrement, ce n'est pas si évident que ça, j'avoue, parce que le texte n'est pas si clair. Enfin, il est clair, si vraiment on le lit avec attention. Il y a quand même des choses. Deuxième question, là, on a deux visions du truc. On peut utiliser soit Pythagore, soit l'air de 1 sixième. On va faire les deux, parce que je ne sais pas exactement celles qui veulent. Ce n'est pas très clair. Donc ici, si on utilise ce qu'on vient de faire. L'air de O à 6, B6, c'est égal à 1 sixième. Mais c'est aussi égal à base fois hauteur divisé par 2. La base fois hauteur, je remets la formule. Voilà, divisé par 2. Avec ici la base qui est donc O à 6. Donc ça, c'est la base, O à 6. Mais comme c'est un triangle équilatéral, c'est aussi donc A6, B6. Donc cette base ici, pour la formule, base B, elle fait donc R6. Parce que B6, A6, c'est le côté. C'est un côté du polygone, vous voyez, de l'hexagone. Donc ça veut dire que sa longueur, c'est R6. Donc la base fait R6 fois la hauteur divisé par 2. Et ça, ça vaut 1 sixième. Donc on a déjà une relation entre R6 et H qui nous dit que, eh bien, la hauteur H fois R6 sur 2 est égale à 1 sixième. Petit produit en croix, H est donc égale à 2 fois 1 sur 6 fois R6. Et ça, on simplifie par 2. Ça donne 1 sur 3 R6. Donc première chose, on va le noter en haut. H, la hauteur d'un triangle, c'est 1 sur 3 fois la longueur d'un côté. Deuxième chose, avec Pythagore, vous voyez. Ici, il y a un angle droit, là, en H. Donc on va pouvoir utiliser Pythagore. Qu'est-ce qu'il nous dit de Pythagore ? D'après le théorème de Pythagore, Dans le triangle, Alors je vais donner un nom ici. On va l'appeler quoi ? Comment ce point ? On va l'appeler I. Dans le triangle, donc I A6 B6. Qu'est-ce qu'on a ? R6, ça c'est l'hypoténuse. R6 au carré, parce que, je ne sais pas l'écrit, mais il est rectangle en I. Donc l'hypoténuse R6 au carré est égale à la somme des deux autres côtés. Donc I B6, ça c'est la hauteur. Plus I A6, et I A6, qu'est-ce que c'est ? C'est la moitié du rayon, vous voyez. Puisque c'est un triangle équilatéral, Donc là, vous avez la même longueur. Et cette longueur ici, c'est R6 divisé par 2. Donc vous aurez R6 divisé par 2 au carré. On va, eh bien, travailler un petit peu ça. On envoie R6 sur 2 au carré à gauche. On aura donc R6 au carré moins R6 sur 4 égale H2. Et ça nous donne H2, 1 égale, vous voyez, 1 moins 1 quart, 3 quarts de R6 au carré. Comme tout est positif, H et R2 sont des longueurs. On peut enlever, passer à la racine carrée. Donc ça donne H égale racine de 3 quarts fois R6. Et racine de 3 quarts, c'est racine de 3 sur 2 fois R6. Donc une deuxième formule, H est aussi égale à racine de 3 sur 2 multiplié par R6. Alors personnellement, je trouve ça très difficile parce qu'on ne vous a pas guidé. Donc déjà, vous voyez, deux façons de calculer H, deux façons différentes. Donc ça, ça a dû perturber plus d'un élève. Et si ça vous perturbe, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment loin d'être facile. Donc maintenant, pour avoir R6, vous avez deux versions de H. Donc ça veut dire que 1 sur 3 R6, qui est égal à H, est aussi égal à racine de 3 sur 2 fois R6. Donc, deuxième produit en croix. J'envoie tous les nombres à gauche, les R6 à droite. J'obtiens 2 sur 3 racines de 3 égale R6 au carré. Et donc, comme R6 est positif, R6 est donc racine carrée de 2 sur 3 racines de 3. Ça tombe bien. C'est ce qu'on nous demandait de montrer. On a donc terminé cette partie A. Donc j'espère que pour l'instant, ça ne vous a pas trop paniqué. Mais ne passez pas des heures. Si vous trouvez ça trop dur, il vaut mieux vous regarder vite, le corriger. Et vous allez vous entraîner sur des exercices peut-être mieux guidés, en tout cas. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. On va aller se reposer. Pour aborder la partie B sereinement, en tout cas plus sereinement. Partie B, c'est l'étude du cas général. Ça peut être plus difficile, mais parfois, quand on est dans le cas général, les questions seront moins dures. Donc évidemment, on va voir ça dans la suite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada